catholiques et chrétiens? Réflexions sur quelques textes bibliques. Henry Bryant. Chapitre 8. Une invitation. Voici que je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. Apocalypse 3 verset 20. Nous trouvons cette invitation du Seigneur Jésus-Christ dans le dernier livre de la Bible. Elle est adressée aux membres de l'église de l'Odyssée. L'Odyssée, ville de Frigie, ou Turquie centrale, était célèbre du temps des apôtres pour son commerce et ses richesses. L'église locale en avait également profité. Dès cette église décrite dans les lettres de Jésus, elle était la plus riche matériellement et la plus pauvre spirituellement. Les paroles du Seigneur à son égard sont dures. Je connais ta conduite, tu n'es ni froid ni chaud. Que n'es-tu l'un ou l'autre ? Ainsi, puisque te voilà tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu t'imagines. Me voilà riche, je me suis enrichi et je ne manque de rien, mais tu ne le vois donc pas, c'est toi qui es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nus. Apocalypse 3 verset 15 à 16. Si le Seigneur écrit à ces sept assemblées, c'est parce qu'elles représentent en quelque sorte toutes les églises de tous les temps. On ne peut donc pas s'empêcher de voir de tristes ressemblances entre l'église de l'Odyssée et notre église du XXe siècle, riche sur le plan matériel, mais bien trop pauvre sur le plan spirituel. C'est précisément dans ce cadre triste et sombre que Jésus adresse son invitation, une invitation personnelle avouée à moi, qui que nous soyons et quel que soit notre passé. D'après cette parole, Jésus se tient devant la porte de notre cœur et il frappe. Il nous invite personnellement à une communion intime et éternelle avec lui. Un jour, nous devrons comparaître devant Dieu pour entrer en sa présence pour l'éternité ou pour en être éternellement séparés. Voir Jean 5 verset 25 et 2 Thessaloniciens 1 verset 6 à 10. Tout dépendra de notre réponse à l'invitation de Jésus. Dans son amour, Jésus est allé jusqu'à l'ultime sacrifice pour que nous ayons la vie par sa mort. Et maintenant, patiemment, il frappe, désirant entrer dans notre vie pour nous en faire bénéficier. Si quelqu'un frappe à la porte de notre appartement, nous ne sommes pas obligés de le faire entrer. Nous pouvons choisir de l'ignorer. Et notre visiteur, s'il est poli, n'insistera pas. De même, Jésus ne nous oblige pas à l'accepter. Il est poli. Il ne va pas enfoncer la porte de notre vie, mais désire vivement entrer pour souper avec nous. Ce souper, c'est la communion avec lui, et la communion du Seigneur ne déçoit jamais. C'est un grand privilège d'avoir comme invité notre Dieu. Mais c'est à nous qu'appartient la décision. Comment entendre sa voix ? Elle se fait entendre à travers sa parole. Dans ce livre, nous avons réfléchi ensemble sur ce qu'elle nous dit concernant le salut et notre relation éternelle avec notre Seigneur. Les passages cités ici ne sont pas de moi. Ils proviennent de la bouche du Seigneur lui-même. L'avons-nous entendu ? Je vous invite, au nom du Seigneur Jésus-Christ, à ouvrir votre cœur pour le laisser entrer dans votre vie, y intervenir et la diriger désormais. Croire en Jésus-Christ, c'est répondre à cette invitation. C'est lui dire « Oui, Seigneur, entre dans ma vie et sauve-moi ». À ce moment de la lecture audio de cet ouvrage, nous nous permettons d'introduire le commentaire de votre serviteur, créateur de cette chaîne YouTube, elle écoutait sa parole. Souvenons-nous du conseil du Christ dans Matthieu 6, verset 6 « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Donc vous aussi, entrez dans votre chambre et confessez-lui vos péchés. Dites-lui de vos lèvres, clairement et distinctement, les péchés que vous avez pu commettre dans vos vies. Écoutons ce que David a dit, après avoir péché gravement, au psaume 32 « Car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit. J'avouerai mes transgressions à l'éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Et donc, comme David, nous vous invitons à venir à la lumière en confessant à Dieu, de vos lèvres, vos péchés, sachant que Christ est mort pour ses péchés à la croix, sachant que son sang a coulé pour les expier. Croyez aussi ce que l'apôtre Jean a dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Après lui avoir confessé de vos lèvres vos péchés, croyez que Dieu vous pardonne et que son sang vous purifie de tout péché. À ce moment-là, Dieu viendra habiter dans votre cœur, ayant cru en Christ et en son sacrifice, en Jésus et en sa résurrection, Christ et son Père vous enverront et vous donneront l'Esprit Saint pour prix de votre foi. C'est le plus beau don que Dieu puisse donner à l'homme. Recevoir son Esprit Saint qui vient habiter dans nos cœurs et faire de nous, de nos cœurs, le Temple du Saint-Esprit. C'est la Trinité en personne qui vient s'unir à nous, en habitant, en nous. Souvenez-vous de cette parole merveilleuse de l'Évangile de Jean. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vives couleront de son Saint, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean 7 verset 37. Donc maintenant que Jésus a été glorifié et vit à la droite du Père, maintenant que tu as cru en la bonne nouvelle du salut, que tu es venu à la lumière et que tu as avoué tes transgressions et cru dans le sang de Jésus qui a coulé pour toi, le Saint-Esprit vient t'habiter dans ton cœur et te communique ces fleuves d'eau vives qui jailliront jusque dans l'éternité. Après avoir introduit cette longue remarque que nous reproduirons dans une prochaine vidéo sur la conversion et la façon dont nous pouvons recevoir l'Esprit-Saint, nous revenons au texte de Henry Bryant qui clôt son ouvrage par ces termes. Il se peut que la lecture de ce livre ait suscité en vous des doutes sur votre relation avec Jésus-Christ. Vous ne savez pas avec certitude si vous êtes né de nouveau ou non. Vous êtes bon catholique et vous avez vécu de belles expériences au sein de l'Église, mais vous n'avez pas l'assurance d'appartenir vraiment à Jésus-Christ. Comment en être certain ? Quel que soit notre passé, nous pouvons maintenant, une fois pour toutes, répondre à son invitation. Sachons alors que l'éternel Fils de Dieu ne saurait être infidèle à sa promesse. Il viendra, il fera sa demeure en nous et ne nous quittera jamais. Jésus lui répondit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14 verset 23. Et, or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Jude 24. Ce pas décisif, aussi petit qu'il puisse paraître pour l'instant, nous conduira dans le sentier de la vie avec le Seigneur, sentier qui nous ouvrira des horizons. Infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir. Éphésiens 3.20. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à Réternel, tu es mon Seigneur, là est mon souverain bien. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Psaume 16 verset 1 à 2 et verset 10 à 11. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 800 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de documents, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.